salut à tous c'est bonne année c'est alex de la nuclear team on se retrouve comme chaque année pour un petit vlog ou v-log je sais pas comme on dit toujours pas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes du coup voilà on va parler des projets que de 2017 de tout ce qui va y avoir et vous remercier pour l'année 2016 qu'on a passé qui était énormissime donc pour nous cette année elle commence très très fort avec la reprise des tournages de heroïka on va tourner donc les épisodes 5 et 6 et pour ceux qui se demandent peut-être où ça en est parce que nous on a vu que l'épisode 1 où on est l'épisode 2 et ben j'ai envie de vous dire que cet épisode est terminé et que je vais vous teaser un max avec une petite vidéo je n'étais pas le seul à me faire agresser et cette fois ci vu l'état des agents et la réaction joe et on est confronté à une bande très violente je commence à comprendre l'importance de notre rôle qu'il ne faut vraiment pas le prendre à la légère et s'il existait des personnes ayant aussi des pouvoirs mais pour faire le mal donc voilà on se retrouve c'était très court je sais je veux je vous tease j'ai pas la date de sortie parce que ben ce qui est prévu c'est que je veux et ça c'est il ya aucune négociation là dessus que les épisodes donc 2 3 et 4 soient terminés à 100% pour commencer les diffusions juste histoire de d'avoir un bon roulement l'épisode 3 est fini à 90% exactement donc c'est proche des sorties on va dire l'épisode 4 il me reste quelques trucs à faire je crois que j'ai la feuille il me reste quelques voix d'extérieur à enregistrer c'est tout c'est super les voisins qui font les travaux pendant que je fais la vidéo donc l'objectif est de respecter les sorties d'épisodes de héroïka à une fois par mois mais je vais pas vous sortir que du héroïka une fois par mois il y aura bien sûr du ngi mais bon ça les montages ça me prend minimum un mois et demi je crois que j'ai calculé exactement vu que j'essaie à chaque fois d'améliorer le concept c'est assez délicat je perds un peu de temps parce que je tente de nouveaux trucs mais voilà faut compter un bon mois et demi le temps de trouver les lieux ça prend du temps du coup à côté je vais prévoir des petits projets vidéo donc pour héroïka j'ai besoin d'un drone je vais pas m'en servir que pour faire trois plans dans héroïka j'ai aussi donc faire des des vidéos qui vous en faites c'est plus de l'éclat pour moi c'est à dire qu'on m'a demandé si je pouvais faire des vidéos sur de la sur les motos vu que je suis motard je ne voyais pas l'intérêt de me filmer juste avec une gopro le j'aime pas trop mais le fait qu'il y ait le drone il ya notre perspective il ya plus de beau paysage on voit aussi la moto et là ça je trouve ça très intéressant donc voilà si je trouve quelqu'un pour m'accompagner qui sait contrôler un drone je vais faire ça on partirait la moto la personne et le drone en expédition comme ça vous pourrez voir les beaux paysages du bar pour drone avec une belle moto voilà moi c'est bon tu as fini de percer la compte de toi merci sinon je vous ai demandé de me poser des questions donc voilà j'en ai sélectionné parmi les messages privés tout ça il y en a beaucoup qui reviennent toujours pareil donc voilà bonjour le ngi qu'est ce que vous nous prévoyez cette année comme expédition s'il y en a déjà de trouver bonne journée en expédition donc cette année j'espère pouvoir partir au château de fougeret j'en ai parlé dans les lives c'est vraiment pour faire mon avis sur le sujet que ben voilà c'est mon avis à moi et moi vous faire partager ce que j'en pense aussi j'avais plus de nouvelles sur les sur pour y aller et ça y est on m'a enfin répondu donc c'est possible mais sinon à côté de ça j'ai aussi prévu de faire un tour sur toulouse et sur marseille parce que lors des festivals qu'on a fait donc toulouse marseille on a eu beaucoup de petits papiers parce qu'on a une petite boîte à idées je sais pas si j'ai une photo sinon ça s'affiche là mais voilà donc du coup j'ai eu pas mal de lieux donc voilà il ya aussi en arriège là on vient de me parler d'un lieu c'est chez les gens donc voilà j'ai quelques lieux je sais pas encore ni quand est-ce que je vais y aller si voilà je sais pas c'est pas encore fait c'est un cours je pour le moment je me concentre sur les tournages d'héroïka c'est ma façon de travailler sur les deux gros projets qu'on a c'est un coup je me concentre sur un épisode du ngi à fond et ben c'est un post héroïka de toute façon le temps de post prod et tout une fois que c'est fait vraiment là je me je me planifie mes tournages héroïka et voilà je avance comme ça et à côté je fais mes live et mes petits trucs on je vais continuer l'émission mais tout seul cette année pour le moment suis provisoire parce que j'ai envie d'évoluer l'émission et le problème c'est que dans les épisodes on ne voit jamais les mêmes personnes on voit tout le temps moi il ya des épisodes où je suis seul parce que je pars sur un coup de tête il ya des épisodes où je suis qu'avec léa il ya des épisodes où il ya l'équipe complète donc moi léa vic et dita et celui qui découvre l'émission c'est un peu chiant parce qu'il peut être un peu perdu donc du coup moi ça m'embête quand même un peu de continuer seul parce que j'ai dans l'optique pas d'enquêter seul mais un peu à la ghost adventure c'est ça que je me à ça que je m'identifie mais voilà le problème c'est que vic habite trop loin que je la vois que pour les tournages heroica n'arrive même plus à se capter pour le pour le fun pour passer un week-end ensemble donc continuer l'émission c'est trop compliqué et tita lui est débordé par le boulot et ben lui je le vois assis je l'ai vu vite fait pour lui montrer le jeu vidéo mais c'est très le jeu vidéo le jeu de société mais c'est très compliqué on arrive vraiment à se capter difficilement et voilà moi j'ai envie aussi d'évoluer la com dessus faire d'autres visuels donc des photos des trucs comme ça si on n'arrive pas à se voir en épisode alors pour voir à côté c'est trop compliqué concernant léa elle elle va continuer avec moi mais pas pour le moment parce que on a appris que en fait il y aurait une entité accrochée à elle mais mauvaise donc c'est dangereux pour elle de continuer avec moi donc ce qu'on va faire c'est que on va s'occuper de ça d'essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous en apprendre plus sur ce que c'est et s'en débarrasser et une fois que ça c'est fait on va elle va pouvoir reprendre avec moi les enquêtes mais pour le moment je vais continuer seul parce que je veux pas mettre en stand by l'émission voilà c'était les news pour le ngi ensuite on a une autre question et ça on a vous avez été nombreux aussi à m'en parler salut pourrions nous avoir une démonstration du jeu de société nucléaire team merci le jeu de société nucléaire team il est là voilà c'est celui là il ya tout nucléaire game heroïka ng unité fox mais qu'est ce c'est donc là pour le moment je peux pas vous en dire plus tout simplement une question on va de protection c'est à dire que je veux faire un minimum pour protéger le concept qu'on a qu'on n'est pas bossé pour rien et qu'on n'oublie pas l'idée sous une autre forme même si y'a nos gueules de partout voilà on peut quand même piquer l'idée et ça nous embêterait parce que c'est un an de boulot à peu près là qu'on arrive à un an de boulot donc voilà une fois que ça c'est fait il va y avoir une vidéo tournée avec l'équipe de la nucléaire team parce qu'il faut savoir que dans l'équipe témis est au courant donc la copine de tita tita moi et ma soeur sommes les seuls au courant du concept du jeu tous les autres ne le savent pas et on voulait pas leur faire une démo sur un morceau de carton dessiné par nos soins on attendait vraiment d'avoir le plateau de jeu pour leur présenter ça et donc en fait je vais faire une vidéo ça sera un nucléaire game sur les jeux de société donc un nouveau concept qu'on veut faire qu'on avait déjà parlé l'année dernière avec tita donc où ils vont découvrir le jeu donc comme ça vous verrez vraiment la surprise si c'est bien si c'est pas bien et les choses à modifier parce que c'est une première version je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre aussi un grand merci parce que ça y est l'épisode 2 du NGI a passé les dix mille vues et pour nous c'est un truc énormissime voilà une vidéo qui dépasse les dix mille vues à notre niveau c'est énorme je voulais aussi vous remercier en festival quand on vous rencontre parce que là du coup ça y est on attaque tout le sud de la france et c'est un truc de fou ce qu'on vit alors un grand merci quand vous venez nous demander des autographes des photos c'est un truc de fou ça nous touche voilà on a même eu le droit des cadeaux alors on le voit pas bien c'est un peu chiant c'est dommage je vais essayer de remonter la caméra voilà on voit le NGI derrière alors un grand merci à Néogène qui nous a fait ça lors d'un stage ça fait trop plaisir et aussi un grand merci pour tous les goodies qu'on a eu les tasses les porte-clés que Jordan nous a fait c'est Jordan donc c'était Cameron dans Unity Fox un grand merci à toi du coup à tous ceux qui nous ont fait des petits cadeaux nous ça nous touche énormément quoi c'est trop mignon c'est au top et je voulais aussi du coup remercier les gens de Tipeee parce que du coup vous nous faites un petit budget petit à petit pour le NGI pour qu'on puisse partir en Italie et je reçois un message tout à fait non ouais pour remercier tous les gens de Tipeee pour nous avoir un budget pour pouvoir partir en Italie ça augmente petit à petit ces sous là je les mets de côté je les garde bien au chaud pour pouvoir soit on évolue matos ou alors partir en Italie pour le moment je mets tout de côté parce que niveau matos on est bien pour le moment on a eu la petite évolution on s'est payé des talkies mais ça c'est moi qui les ai pris c'est du bonus pas très cher donc voilà mais donc un grand merci à ceux de Tipeee et aussi à ceux au festival qui nous font des dons qui nous donnent un peu de sous pareil parce que voilà là en plus c'est directement pour nous il n'y a pas une com qui est remise à Tipeee ou à n'importe qui c'est tout bénef entre guillemets pour nous donc voilà un grand merci à vous donc du coup je vous souhaite encore une bonne année on se retrouve très prochainement pour une vidéo là que je vais enchaîner sur le nuclear game parce que le nuclear game reprend et sinon on se retrouve tous les mardis de 20h à 22h sur twitch ou sur youtube je sais pas on verra voilà un grand merci encore et ciao ciao